Est-ce qu'il fait beau chez vous? J'espère que vous avez mis votre coton ouatté! Ah non il pleut encore! J'espère que par le temps que vous allez recevoir ce message que le soleil va s'être placé. En cette merveilleuse journée, je voudrais vous partager les messages de la semaine. Bonjour, 9e semaine dans cette aventure. Nous sommes très heureux que vous êtes toujours présents avec nous et apprécions votre support. Vous n'avez pas beaucoup le choix. Votre enfant fait de gros efforts pour poursuivre son apprentissage. Le travail va se poursuivre tout le mois de juin, mais il reste encore un mois. Effectivement. Sous peu, je vais pouvoir vous faire parvenir plus de détails pour la fin de l'année scolaire et la récupération du matériel appartenant à l'école. Un horaire préparé à cet effet vous sera envoyé sous peu. Au courant de la semaine, nous allons vous faire parvenir aussi un sondage de satisfaction comme à chaque année. Ce sondage sera important pour nous aider à prendre le pouls de notre communauté, et continuer de s'améliorer. C'est un pilier pour déterminer nos objectifs à chaque année. Merci pour votre participation. La semaine dernière, les familles dont les enfants seront en 4, 5 et 6e année au mois de septembre. 4, 5, 6e pour septembre 2020 ont reçu un formulaire à compléter pour réserver leur technologie. Le programme avant se poursuit, bien sûr. Le conseil scolaire franco-sud aura besoin des informations de ce document avant la fin du mois de juin. Merci à tout le monde. Au courant des dernières semaines, la Fédération des parents francophones de l'Alberta a lancé un sondage aussi pour avoir votre opinion sur un retour en classe prochain pour l'automne. Probablement que, si vous êtes comme moi, c'est une inquiétude qui se présente. On ne sait pas trop comment ça va arriver au mois de septembre. Vous allez pouvoir voir les résultats de ce sondage à l'adresse suivante, fpfa.ab.ca.2020.05.21.rentrée. Je vous simplifie l'avis, j'ai mis le lien dans ce message par lequel vous avez reçu la vidéo. Ces résultats ont été partagés avec le ministre de l'Éducation le 21 mai dernier. Avec cette dernière information, je tiens à vous souhaiter une très belle semaine et restez en santé. Je pense qu'il annonce un petit peu plus de soleil. ça devrait faire du bien. Soyons positifs, restons calmes et en santé. Au revoir, à la prochaine!